Sous-titrage Société Radio-Canada Tout de suite, les principaux titres. Sous-titrage Société Radio-Canada Je souhaite une bonne et heureuse année au peuple gabonin, une année pleine de santé, pleine de sérénité, de paix, de prospérité. Mon plus grand souhait, c'est que chacun de nous se rappelle toujours notre hymne national, unis dans la concorde et la fraternité, pour qu'ensemble, quel que soit notre niveau, qu'ensemble, chacun de nous apporte sa petite pierre pour la construction de l'édifice gabon. Dieu a permis à ce que je puisse voir les premières heures de 2017, à tout Seigneur, tout honneur, tous mes voeux de bonheur, de prospérité, au président de la République, Ali Bungundimba, et à son épouse Sylvia Bungundimba, et au peuple gabonais tout entier, que la paix soit notre partage cette année et que nous puissions avec elle mener le Gabon vers l'émergence et surtout le développement tant voulu. J'ai dit aussi bonne année à mes parents, à tous ceux qui me sont chers. L'année 2016 a été une année pleine de joie, une année pleine de peine, une année pleine d'inquiétude également. Donc ces inquiétudes nous ont amené à ne pas savoir si nous allions vraiment voir cette année. Nous sommes au 1er janvier 2017, nous devons le fêter. Les voeux que je formule vont d'abord aller à l'endroit de ma famille. Je souhaite que ma famille soit de plus en plus unie. Et mes voeux iront également à l'endroit du peuple gabonais, peuple gabonais à qui je demande d'être plus unie également, d'être vigilant, d'avoir un peu plus de discernement par rapport à tout ce que nous connaissons en ce moment. Je formule vraiment des voeux de réussite au gouvernement auquel j'appartiens. Je formule également des voeux qui iront à l'endroit de tous les gabonais que nous sommes. Parce que c'est grâce à notre Père suprême, le Dieu Tout-Puissant, que nous avons pu surmonter ce que nous avons surmonté. Et je profite de votre présence à mes côtés aujourd'hui pour demander au peuple gabonais de se réconcilier. Donc aujourd'hui, nous devons regarder de l'avant et faire en sorte que notre pays ne tombe pas dans le chaos à l'endroit de tout le peuple gabonais. Que nous nous levions comme un seul homme, une seule personne et que nous répondions massivement à l'appel du président de la République qui nous demande de nous retrouver, de nous réconcilier, de pouvoir nous parler. Poursuivons cette grande édition d'information avec ses excès enregistrés pendant la célébration de la Saint-Sylvestre dans la commune d'Ovendo, dans le sud de la capitale gabonaise, Libreville, où ce passage à l'année nouvelle a été l'occasion d'une découverte d'un corps sans vie, comme nous le précise ici Ismaël Obianzé, témoin de l'événement. La nuit du réveillon de Saint-Sylvestre a été chaude à Libreville, comme en témoignent ces accidents de circulation fort spectaculaires, avec un pack de sang dans ce qui reste encore des véhicules endommagés ici et là. Même si le bilan des drames n'est pas chiffré, mais il y a des images qui renvoient aux excès de fêtes. Cette jeune fille, retrouvée ivre-morte dans une concession privée, est secourue par les riveurs. Elle ne tient même plus sur ses jambes. Plus loin dans la commune voisine d'Ovendo, les populations font une découverte macabre aux premières heures de la matinée du 1er janvier 2017. Un corps sans vie, j'étais dans un canal. Un sentiment d'indignation parce qu'il est anormal qu'en pareille période de fête, des individus, des citoyens puissent commettre des actes aussi atroces, des actes blâmables. Puis ça parle à l'OA. C'est triste. Pour une femme de cet âge, je ne sais pas ce que s'est passé, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'elle se retrouve comme ça. C'est là les enfants, c'est les mariés. Vraiment, c'est triste et c'est touchant. Il n'y a pas la sécurité. En n'importe quelle heure, on n'est pas même plus envoyé un enfant car il faut 19h20 romper les enfants. En tout cas, on est dépassé. Au-delà de toute supputation, seule une enquête judiciaire permettra de faire la lumière sur la mort de l'infortuné. Et puis, le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Andimba, dans son compte 8 heures, transmet justement à ce propos dans le cadre de la célébration de la fête de la Saint-Sylvêtre, je cite, « A toutes et à tous, je transmets mes voeux les plus chaleureux pour cette année 2017 en mon nom et en celui de mon épouse, Madame Sylvia Bongo Andimba, Première Dame du Gabon. » Poursuivons cette grande édition d'information avec ces bébés qui naissent. Les premiers sont-ils des chanceux ou est-ce un hasard qui ravit les parents cette année 2017 ? Les bébés qui viennent au monde au cours de la transition entre deux années n'ont pas été plusieurs, du moins dans la structure hospitalière visitée par notre reporter Linda Gaël Maganga et Bertin Osaga. Né le 1er janvier 2017, ce bébé est l'un des rares cette année à être venu au monde en ce jour de Saint-Sylvêtre au centre hospitalier universitaire de Libreville. Nous avons reçu une patiente qui est arrivée en phase pratiquement d'expulsion de son bébé. Donc elle est arrivée, nous l'avons installée et nous avons pratiqué l'accouchement. Ce 1er janvier, depuis ce matin, c'est le premier bébé et nous sommes ravis de l'avoir accueilli. Hormis les bébés de minuit, d'autres futures mamans rencontrées à la maternité du CHU attendent de mettre au monde leur enfant. Elles sont nombreuses à vivre cette expérience pour la première fois. Toujours à verser dans ce dossier de la Saint-Sylvêtre avec ses concerts géants et autres activités qui se sont déroulées du côté du front de mer dans la capitale gabonaise, comme nous le précise ici notre reporter dépêché sur place. Le front de mer de Libreville a connu l'affluence des grands jours à l'occasion du passage au Nouvel An. Ils étaient des milliers à admirer les feux d'artifice du réveillon de la Saint-Sylvestre, un spectacle magnifique qui a fermé la page 2016. Nous avons passé un merveilleux réveillon, franchement le feu d'artifice il était super génial, franchement c'était très beau et voilà je souhaite un merveilleux réveillon à toute la population gabonaise, voilà j'aimerais aussi faire un coucou à mes parents qui se trouvent au Cameroun et puis c'était très beau, merci beaucoup. Bonne année à tout le monde, vraiment c'est bien passé, on a bien s'amusé, voilà pourquoi même le haut est déjà mouillé. Nous on est content parce que fin d'année là on est bien chez la Fersida, on a un bon mois de nuit, maintenant on va partir aller dormir, on dit que merci à tout le monde. Bon le feu d'artifice c'était magnifique comme d'habitude, on est déjà habitué à venir voir le feu d'artifice aussi au Gabon. Je souhaite à tous une bonne année 2017 et un joyeux Noël à tous, merci. Cette année ça a été magnifique, j'ai aimé ça donc c'est beau, c'est beau, c'est beau. Un ciel qui brillait des mille feux, des vœux partagés, belle entrée en matière en 2017, était certainement un rendez-vous pour l'année prochaine. Un reportage signé à l'instant de Carl Mino Boussougou sur des images de Joël Tateau, poursuivant ce journal avec l'église Saint-Pierre de Libreville, dans le troisième arrondissement de la capitale gabonaise, qui a donc remercié le Théo pour cette année qui s'achève et demande que cette nouvelle année 2017 soit engagée ou encore démarrée sous des meilleurs auspices. La fête de fin d'année se célèbre en famille ou avec des amis, pour certains, et chacun détermine nos cadres pour manifester sa joie d'entrer dans la nouvelle année. À Libreville, les citoyens chrétiens ont choisi de participer à la messe organisée pour la circonstance dans les églises. Je participe à la messe pour rendre grâce à Dieu pour ce qui a été pour moi l'année 2016 et présenter également la nouvelle année qui commence, afin que le Seigneur puisse m'accompagner tout au long de la nouvelle année. Prières, louanges et actions de grâce pour les bienfaits reçus du très haut durant l'année écoulée ou prier pour une nouvelle année à l'abri de tout ce qui peut rendre un être humain malheureux, chacun fait une interprétation de la transition entre les deux années. Je suis ici ce soir pour remettre d'abord ma vie à Dieu pour cette nouvelle année et qu'elle soit bonne, prospère, pleine de santé. Et également, je viens aussi prier pour les proches, ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Crier bonne année est un acte que de nombreux Gabonais tiennent à accomplir dans le divertissement. L'expression sous-entend « tous les meilleurs voeux ». Mais certains préfèrent demeurer dans une attitude de piété et faire des voeux dans le silence. Visiblement une année 2017 qui doit être amorcée sous des meilleurs auspices. Allons avec ce rendez-vous convenu pour tous les chefs d'État du monde, celui des voeux de l'année qui s'ouvre pour leur peuple. Ali Bongo Ondimba du Gabon, comme tous les présidents en exercice du continent africain, s'est livré à l'exercice entre un bilan de l'année écoulée et une perspective pour l'année qui s'ouvre. Le compte rendu de bienvenue, Nelkem. Les voeux pour l'année 2017 des présidents africains sont à priorité des appels à la réconciliation nationale et à la paix. En Centrafrique, le président Toa Dera a appelé au rassemblement, je cite, « J'ai, depuis mon élection, montré le chemin de la paix et du relèvement économique qui passe par le dialogue, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la réconciliation nationale. » En République démocratique du Congo, au Cameroun, au Niger, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et dans tous les autres pays de la sous-région, les chefs d'État ont appelé à la consolidation de la paix. Au Gabon, Ali Bongo Ndimba est naturellement revenu sur les violences post-électorales qui ont éclaté dans le pays le 31 août dernier. Pour réconcilier les Gabonais, il a annoncé qu'il organisera un dialogue politique après la canne 2017 pour réformer les institutions et les lois électorales. L'année 2016 a été également difficile du fait d'une campagne électorale marquée par des discours de haine et par une situation post-électorale qui atteint des niveaux de tension inacceptables pour notre peuple. Les mots de haine, lâchés sans tabou et sans limite, ont laissé des blessures profondes au sein de nos familles et dans la société gabonaise. Il nous faut à présent, en toute responsabilité, penser nos plaies et reconstruire ensemble le lien social et le vivre ensemble qui le sous-tend. Un rendez-vous convenu pour tous les chefs d'État du monde, celui des vœux pour l'année qui s'ouvre pour leur peuple. Tous les présidents en exercice du continent africain se sont livrés à l'exercice entre bilan de l'année écoulée et perspective pour l'année qui s'ouvre. Direction la République démocratique du Congo où le pouvoir et l'opposition de ce pays vont congérer le pays durant la transition entre la fin du mandat du président Joseph Kabila Kabangé le 20 décembre dernier et l'élection de son successeur en vertu d'un accord laborieusement conclu après plus de 13 heures de tractation. Dorothée a fini son sans fait l'écho. Bonne nouvelle en République démocratique du Congo où le pouvoir et l'opposition ont signé un accord pour une sortie rapide de crise. Un bel espoir pour un pays qui semblait s'enliser dans une crise sociopolitique. Le second et dernier mandat du président de la République qui s'est achevé le 19 décembre 2016 n'est pas renouvelable. Le chef de l'État n'abriguera pas un troisième mandat. Les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales seront tenues avant fin décembre 2017. L'accord signé suite à la médiation de l'épiscopat congolais autorise Joseph Kabila à demeurer à la tête du pays jusqu'à la fin 2017 en contrepartie de la création d'un conseil national de transition présidé par l'opposant historique Étienne Tshisekedi et la nomination d'un premier ministre issu de sa coalition, le Rassemblement. Je crois que l'accord est largement inclusif. Si c'est pour une ou deux personnalités, elles ont encore la chance de pouvoir venir. Mais je crois que l'inclusivité, les évêques l'ont dit, trois personnes peuvent trouver une solution au problème du Congo. Le président Joseph Kabila, le président Étienne Tshisekedi, le président Moïse Katumbi. La Sengko l'a dit, le non-sapostolite l'a dit. Je crois que ce triangle-là, il est largement inclusif et largement représenté aujourd'hui. Ce compromis du 31 décembre est précis sur l'avenir politique du président Kabila qui reste donc au pouvoir pendant la période préélectorale et électorale. Les partis ont clairement acté qu'après son second et dernier mandat, il ne briguera pas un troisième mandat. Et puis, comme annoncé en titre, Emmanuel Niyon Kourou, ministre de l'Eau, de l'Environnement et de la Planification, a été tué par balle par un agresseur inconnu ce 1er janvier 2017 dans la capitale Bojumbura, alors qu'il se rendait à son domicile. Le récit est de bienvenue, Nelkem. Emmanuel Niyon Kourou, ministre de l'Environnement burundais, âgé de 54 ans, a été assassiné par un homme détenant une arme à feu, tôt ce dimanche dans la capitale Bojumbura, alors qu'il se rendait à son domicile à Roeiro. Selon une tweet du porte-parole de la police, Pierre Kouriquier, qui a également présenté ses condoléances à la famille de la victime et à tous les Burundais, affirmant que ce crime ne restera pas impuni. Le porte-parole de la police a par ailleurs précisé que le ministre, tué par balle, est mort sur le champ et que l'enquête a directement commencé par l'arrestation d'une femme qui se trouvait également dans le véhicule du ministre, ainsi que celle de deux veilleurs, dont un qui a ouvert le portail de sa propriété, comme à son habitude. L'enquête a montré que le tireur était à l'intérieur du véhicule et la femme qui s'y trouvait pourrait connaître l'assassin. A-t-il ajouté, avant de préciser que la police a également procédé à d'autres arrestations, et notamment celle du patron d'Embar, où le ministre venait de se rendre avant les faits. Ce qui est sûr, c'est que visiblement, c'était un acte préparé, ce qui veut dire qu'il s'agit d'un assassinat, a affirmé le porte-parole de la police burundaise. En juillet 2016, l'année dernière, l'ancienne ministre burundaise, Afsa Moussi, proche du président Pierre Konroziza, avait été assassiné aussi, près de son domicile, à Bujumbura. Et puis, selon une récente étude menée par l'Académie américaine des sciences, il ne resterait plus que 7100 guépards à l'état sauvage, dans le centre près de Pretoria, en Afrique du Sud. Les chercheurs donc tentent de sensibiliser le public à la détresse de cet animal vulnérable. Alors, regardez. Etalé à l'ombre d'un arbre, Yves Cliff, le guépard, paresse. Tout en grâce et en puissance, méprisonné derrière l'épée grillage métallique d'une réserve sud-africaine, qui pourrait devenir l'unique façon d'empêcher la disparition totale de ces felins. L'Afrique du Sud est le bastion du guépard, donc si vous regardez ces chiffres, leur nombre semble plutôt stable. Mais si vous regardez d'autres pays africains, en Afrique centrale, il y a un certain nombre de pays où ils ont complètement disparu. C'est donc un vrai problème qui pourrait toucher l'Afrique du Sud prochainement. Si on ne protège pas les animaux dans cette région, la population toute entière va diminuer. Une étude publiée a récemment estimé à moins de 7100 le nombre de guépards qui subsistent aujourd'hui en liberté dans le monde, la quasi-totalité en Afrique. C'est très décourageant de voir ces chiffres et je crois que la raison principale est une combinaison de facteurs. L'un des plus importants est bien sûr le fait que l'habitat se réduit depuis plusieurs années et de façon drastique ces 30 dernières années. À l'exception d'une cinquantaine de spécimens en Iran, les guépards vivent tous en Afrique, pour l'essentiel en Namibie, Angola, Zimbabwe, Afrique du Sud, Botswana ou Mozambique. Selon l'étude pilotée par la Société zoologique de Londres et la Société pour la conservation de la faune sauvage, ils sont particulièrement menacés au Zimbabwe où leur nombre a chuté de 85% ces 16 dernières années pour tomber à 170 spécimens à peine. Allons à présent dans cette grande édition d'information avec les nouvelles du monde à présent avec la France où François Hollande s'est exprimé à 20h samedi soir depuis le palais de l'Elysée. Il s'agit des derniers voeux de l'actuel président avant qu'il ne quitte définitivement le pouvoir en 2017. Le chef de l'État français, François Hollande, a présenté à ses concitoyens ses derniers voeux en tant que président de la République, des voeux bien ciblés, notamment en matière de terrorisme, des actes odieux qui ont meurtri la France cette année écoulée. Nous ne l'avons pas terminé avec le fléau du terrorisme. Il nous faudra continuer à le combattre. A l'extérieur, c'est le sens de nos opérations militaires, au Mali, en Syrie, en Irak, Irak, où je me rendrai après-demain pour saluer nos soldats. Le président français a réaffirmé son engagement pour la France dans ce qui constitue son dernier et unique mandat. Jusqu'au dernier jour de mon mandat, je serai pleinement à ma tâche pour servir notre pays. Agir pour la France, se battre pour la justice et le progrès, c'est l'engagement de toute ma vie. Je n'y renoncerai jamais. François Hollande a pris la décision le 1er décembre dernier de ne pas se représenter à l'élection présidentielle de 2017, une première dans l'histoire de la Vème République. Jamais depuis 1958, aucun président n'avait renoncé à se représenter après un seul mandat. Et puis le pape François a condamné l'attentat qui a fait au moins 39 morts à Istanbul. Nous sommes en Turquie dans les premières heures de l'année 2017 et a appelé à la mobilisation de tous à l'occasion justement de ses voeux pour la nouvelle année. Gaël Mapessi pour le point. Chers frères et sœurs, bonne année. Malheureusement, la violence a encore frappé dans cette nuit de vœux et d'espoir, a déclaré le pape argentin devant quelques 50 000 fidèles rassemblés, place Saint-Pierre à l'occasion de la prière de l'Angélus. Que tous les hommes de bonne volonté se réunissent, se réunissent courageusement et se soutiennent pour affronter la plaie du terrorisme. Cette tâche de sang qui enveloppe le monde avec un nombre de peurs et des désarrois. Et l'année sera bonne dans la mesure où chacun de nous, avec l'aide de Dieu, cherchera à faire le bien jour après jour. Ainsi se construit la paix en disant non avec les actes à la haine et à la violence. Et oui, à la fraternité et à la réconciliation, a-t-il ajouté. Rendons-nous à présent en Turquie. Au moins 35 personnes ont été tuées dans l'attaque terroriste contre l'Arena. Une célèbre discothèque d'Istanbul où plusieurs centaines de personnes fêtaient le nouvel an avec au moins un attaquant déguisé en Père Noël. Linda Galp Maganga s'en fait l'écho. 35 morts et plus de 40 blessés, c'est le bilan de cet attentat qui s'est produit en Turquie la veille de la Saint-Sylvestre. L'homme qui a tiré sur les civils devant une discothèque était déguisé en Père Noël et a pu déjouer le dispositif de sécurité. Après le drame, des équipes d'efforts spéciales ont ratissé la boîte de nuit alors que de nombreux policiers se trouvaient devant l'établissement. Cette attaque marque un début d'année 2017 sanglant pour la Turquie, déjà secouée en 2016 par plusieurs attentats meurtriers attribués aux djihadistes du groupe État islamique. C'est le deuxième attentat en moins de trois semaines. L'acte a été condamné. Les réactions en soutien à la Turquie, qui n'a pas été épargnée par le terrorisme, en 2016 viennent des pays amis et des entités de lutte contre le terrorisme dans le monde. Justement, en rapport avec ce drame du côté d'Istanbul en Turquie, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, toujours dans son compte Twitter, dit, je cite, « Jour de fête, entaché une fois encore par la haine et la violence, toutes mes pensées accompagnent les familles endeuillées à Istanbul. » Dixit Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État gabonais. Poursuivons ce parcours tout un faux avec cet incendie dimanche à bord d'un bateau indonésien qui transportait plus de 200 personnes et venait de quitter la côte près de Jakarta, à faire au moins 23 morts. Il y s'est disparu, des passagers paniqués n'hésitant pas à sauter à l'eau. Regardez. Le bateau se rendait sur l'île de Tidunc, destination touristique à 50 km de la capitale, lorsque le moteur a eu des problèmes puis a explosé, provoquant un incendie dont la fumée a bientôt envahi le bateau, a indiqué le porte-parole de l'Agence nationale des catastrophes. 194 personnes ont été récupérées. Le manifeste du bateau dit qu'il y avait environ 100 personnes à bord. Mais à l'évidence, cela est faux. Cela faisait un quart d'heure que nous étions partis, lorsqu'on a commencé à entendre les cris à l'arrière du bateau, à raconter à la chaîne de télévision Métro TV une des passagères. C'est alors que j'ai vu la fumée. Il y en avait de plus en plus. Le bateau était bondé et les gens se battaient pour les gilets de sauvetage. A-t-elle expliqué ? Selon l'ensemble des premières informations, l'ensemble des passagers étaient indonésiens, a-t-on précisé de source officielle. L'Indonésie, pays aux plus de 17 000 îles, est très dépendante du transport maritime. Mais des accidents sont fréquents à raison du manque de respect des normes et des sécurités. En novembre, au moins 54 personnes ont été tuées lorsqu'un nord-bord surchargé transportant 98 passagers, essentiellement des travailleurs migrants indonésiens, et trois membres d'équipage avaient sombré après avoir heurté un récif. Ils avaient quitté la Malaisie à destination de l'île indonésienne de Batam. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des principaux titres qui l'ont constitué. Au Gabon, plusieurs excès ont été enregistrés pendant la célébration de la Saint-Sylvestre, avec notamment ces accidents de la circulation et une doule couverte d'un corps sans vie à Ovendo, dans le sud de Libreville, comme vous l'avez vu dans ce journal. Et puis au Burundi, Emmanuel Nuyonkoro, ministre de l'eau, a été tué par balle par un adresseur non identifié à Bojumbura, la capitale de ce pays en France. Le président Hollande a adressé ses derniers voeux ce samedi au Palais de l'Élysée. Merci donc d'avoir suivi ce journal. C'était un parcours toute info de la rédaction. Restez toujours sur Gabon 24. L'information continue. A plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada